Jena Télévision vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Ouma, Mohamed Ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit Sa naissance dans la cité sûre, l'année de l'arrivée de l'éléphant pour retenir. Que signifie ce vers ? L'auteur nous apprend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né dans la cité sûre. Et la cité sûre, c'est Makkah. Makkah a été appelée la cité sûre, car dans celle-ci, toutes les créatures sont en paix les unes avec les autres. Subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran plusieurs fois Makkah en nous disant Et celui qui est contre sera... Il nous dit Et par cette cité sûre. Puis l'auteur nous précise l'année. Il nous dit L'année de l'éléphant afin de retenir. L'année de l'éléphant afin de retenir. Que signifie ce vers ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vu précédemment, est né à la Mecque. Et ici l'auteur nous précise qu'il est né l'année de l'éléphant. Il est né l'année de l'éléphant. Il faut savoir que les Arabes comptaient et marquaient leurs années selon les événements. Quand il y avait un événement, alors ils retenaient cette année-là par l'événement marquant de cette année. Et l'année de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'événement de Al-Fil, de l'éléphant. Et cette année fut appelée ainsi l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant est une année marquante et connue de tous les Arabes. Car c'est l'année où Abraha al-Habashi est venu détruire la Mecque avec son éléphant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la avili est détruite, comme il l'a cité subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Fil, l'éléphant. Puis l'auteur nous dit Le lundi du mois de Rabi'a l'awal. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né un lundi. Donc l'année de l'éléphant est un lundi. Comme il est rapporté par l'imam muslim, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut questionné sur le jeûne du lundi. Il dit C'est un jour, ou c'est le jour, durant lequel je suis né. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né un lundi. Et il est né le 12 de Rabi'a l'awal. Le 12 de Rabi'a l'awal. Le lundi, 12 Rabi'a l'awal. Comme ceci nous a été rapporté par l'imam ibn Abi Shaiba, selon Jabir ibn Abdillah, ainsi qu'Abdillah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhouma. Ils ont dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né le lundi 12 Rabi'a l'awal. Le lundi 12 Rabi'a l'awal. Et c'est une information qui est authentique. Et personne, aucun compagnon, ne les a contredit dans cela. Aucun compagnon ne les a contredit dans cela. Et c'est l'avis de la majorité.